Faire de la musique avec des échantillons Rinoise est un système de composition fondé sur l'usage d'échantillons. En fait, vous n'avez pas besoin de connaître absolument toutes les fonctionnalités associées aux échantillons, pour honorablement débuter sous Rinoise, et pour produire un arrangement réussi. Je vais donc expliquer ici, sommairement, les quelques fondamentaux à connaître à ce sujet, pour transformer de simples échantillons, en instruments Rinoise. Ces instruments peuvent tout à fait avoir des sons intéressants, et même produire une musique à peu près réaliste. Mais examinons déjà la différence entre un échantillon, et un instrument. Pour comprendre cette différence, il faut comprendre quelques bases. Basiquement, plus un échantillon est joué vite, plus il sonne aigu. Plus il est joué lentement, plus il sonne grave. Sur ce principe, on peut associer une fréquence de lecture d'un échantillon, à une note. Plus la fréquence de lecture est élevée, plus la note est haute. Plus la fréquence est basse, plus la note est grave. Comme Rinoise dispose d'un clavier virtuel de 10 octaves, chaque note de ce clavier virtuel, est associée à une fréquence, qui produit donc techniquement l'audition d'une note. Le pattern, se contente donc de déclencher des vitesses de lecture, qui correspondent à autant d'auteurs de notes, pour chaque échantillon, ce qui produit au final, une mélodie. Le problème, c'est que plus on ralentit la lecture d'un échantillon, ou plus on l'accélère, plus le son d'origine est dénaturé. Reprenons par exemple un enregistrement de voix, effectué via l'éditeur d'échantillon. Joué selon une fréquence plus rapide d'un octave au-dessus, le résultat audible, sonnera comme une voix sous hélium, comparable à celle utilisée dans les cartoons, et qui perd peu à peu ses fondamentaux et devient méconnaissable. Le même échantillon, ralenti, sur un octave en dessous, produit un son caverneux, sans brillance, tout autant méconnaissable. Alors, la seule solution qu'on a trouvée, pour préserver les caractéristiques d'un son, est de l'échantillonner en plusieurs versions, par exemple, sur dix hauteurs de référence correspondantes à dix octaves. Et, pour que l'utilisation de ce groupe de dix échantillons soit plus aisée, on les rassemble tous au sein d'un même groupe, et ce groupe est appelé, un instrument Rinoise. Cet instrument Rinoise, est donc un conteneur de sous-échantillons. Il peut certes ne contenir qu'un seul échantillon de référence, mais il faudra le jouer vraiment au niveau de hauteur où il a été initialement enregistré. La plupart des utilisateurs de Tracker, d'ailleurs, n'exploitent pas tout le potentiel du concept d'instrument, et n'enregistreraient là-ce qu'une seule version d'un son, et ils s'arrangent pour ne pas trop s'écarter de certaines limites, en termes d'amplitude mélodique. Mais, techniquement, on peut très bien former un instrument complet, et réaliste, à partir d'une dizaine de sous-échantillons, par exemple, répartis sur dix octaves. Un instrument Rinoise, une fois formé, peut tout à fait être enregistré sur disque, au sein d'une bibliothèque d'autres instruments, au format XRNI. Regardons maintenant le chargement d'un instrument. On charge un instrument, en suivant la même procédure que celle décrite dans la partie dédiée au chargement et à l'enregistrement des fichiers. Pour ce tutoriel, téléchargez le fichier nommé sainteflute.xrni, situé dans la bibliothèque d'instruments de Rinoise. Si vous ne vous souvenez plus de la façon de faire, sélectionnez la catégorie Instruments, à gauche de l'explorateur de disques. Puis lorsque vous appuyez sur le bouton Bibliothèque, les instruments par défaut sont répertoriés dans le volet droit. Cherchez un dossier nommé sainte, et dans ce dossier, vous trouverez sainteflute.xrni. On pourra constater que, pour une fois, cet instrument est composé de plusieurs sous-échantillons, qu'on peut d'ailleurs éditer individuellement et précisément. Un petit rappel sur l'éditeur d'échantillons. La vidéo en cours vous présente l'éditeur d'échantillons. On vient de le voir, juste dans la vidéo précédente. Cliquez sur l'onglet Appeler Sample Editor. Il affiche la première des formes d'ondes contenues dans l'instrument sainteflute.xrni. Essayez d'appuyer sur la touche W de votre clavier AZERTY. Vous entendrez le son de notes C4 se déclencher, et vous verrez une ligne blanche correspondant à la position de lecture de l'échantillon dans le temps. Une note plus élevée, fera que cette ligne verticale avancera plus vite vers la droite. Une note plus basse, fera que cette ligne verticale lira le sample plus lentement. De temps en temps, vous constatez que la barre verticale est comme prise en sandwich, entre deux barres. Entre ces barres, la lecture de l'échantillon tourne en boucle. Voyons maintenant le réglage de la boucle de lecture. Le paramètre Loop, c'est-à-dire boucle en français, est défini à l'avance, et enregistré au sein même du fichier sainteflute.xrni. Le bouclage du son, fait qu'il continue à se jouer, tant qu'une note OFF n'est pas commandée. La ligne jaune, située plus sur le côté gauche sur la forme de l'onde, correspond au déclenchement de la boucle de lecture, alors que la ligne située plus à droite, correspond à la fin de la boucle de lecture. Au-dessous de la forme d'onde, vous trouverez dans la liste déroulante des boucles, un champ intitulé FORWARD. Sélectionner ce type, va faire que l'échantillon sera lu en boucle de gauche à droite. Sélectionner un type de boucle comme PING PONG, va logiquement faire que la position de lecture va rebondir entre les deux bordures en PING PONG. On note que, ces lignes de boucle, ont été très finement positionnées, afin que les boucles soient naturelles à l'audition. Normalement, quand vous constituez vos propres boucles, vous avez besoin de trouver un point de départ équivalent au point d'arrivée, pour que le cycle soit naturel à l'ouïe. En effet, il faut que la valeur du point de départ au niveau de la barre de début, soit la même que celle qui est définie sur la barre d'arrivée, sans quoi, l'on risque d'entendre un espèce de claquement, ou alors, un bruit de pop, assez désagréable, au moment du cycle. Aussi, si vous cliquez sur l'icône éditeur de boucle fin, une espèce de vue avec loupe, apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Et de là, vous pouvez affiner le réglage de vos boucles. Passons maintenant au principe du réglage avancé de l'instrument Renoise. Donc, vous avez vu les boucles. Il faut maintenant jeter un œil sur les propriétés de configuration des échantillons. Comme il vous les montrait dans cette vidéo en cours, il faut cliquer sur l'onglet intitulé Instruments Settings. Plusieurs grandes sections sont visibles, Sample, Plugins, et Ext Midi, respectivement dédiés aux échantillons qui composent un instrument, aux instruments virtuels, par exemple, les VSTI, et aux instruments midi externes que Renoise peut piloter. On verra tout ce pilotage plus tard. Car là on se concentre juste sur les instruments faits à base d'échantillons. Donc échantillons, en anglais, ça se traduit par Sample. Donc on clique simplement sur le bouton Sample. Et on accède donc aux propriétés des échantillons tels que le volume, l'orientation stéréophonique, les accordages, que vous pouvez peaufiner précisément pour chaque échantillon à cet endroit. On doit quand même expliquer certains concepts à partir de là. Premier concept, les NNA. En anglais, cela signifie, New Note Action. C'est la possibilité de définir précisément, comment les échantillons vont être joués, au moment où une nouvelle note apparaît dans la colonne de notes du pattern. Par exemple, par défaut, la survenue d'une nouvelle note, fait que l'ancienne s'arrête brusquement. Ce comportement correspond au choix Cut, par défaut. Mais on peut volontairement décider de simuler un effet Susten, en remplaçant ce choix par l'option Continu, pour que le son de l'échantillon joué, continue sa lecture jusqu'au bout, jusqu'à ce que la barre verticale ait atteint la droite de la forme d'onde. Second concept, SYNC. C'est une fonction utile pour caler et synchroniser parfaitement une boucle rythmique sur le pattern. Lorsqu'il est actif, ce bouton va faire que la boucle sera calée automatiquement sur le nombre de lignes du pattern. Cette fonction par contre interdit l'usage de l'échantillon sur le mode mélodique. Troisième concept, Auto-Sync. C'est une fonction utile quand vous enregistrez des prises très longues, et que vous placez un échantillon qui évolue sur de nombreux patterns. Lorsque vous éditez et écoutez votre tout dernier pattern, et si le son de votre longue prise est lancé dans un pattern très antérieur à celui que vous êtes en train d'éditer, alors pour l'entendre il faut et là se relancer le morceau à partir du pattern d'où il a été introduit, ce qui est profondément fastidieux. Grâce à la fonction Auto-Sync, unique dans le monde des trackers, plus besoin de se livrera cette gymnastique. Quand le playback se lance, l'échantillon long est joué exactement comme il devrait l'être, sans besoin de remonter le temps depuis l'introduction de la note initiale. Attention cependant à cette fonction, car elle est gourmande en temps de calcul et en mémoire interne, ne l'activez que pour tous les échantillons qui se jouent sur plus d'un pattern, le reste serait du gaspillage de ressources futiles. Abordons maintenant les enveloppes des instruments. On a récemment vu le système des enveloppes d'automatisation, qui, graphiquement, contrôle les paramètres des effets sonores sur les pistes. Il faut savoir que chaque instrument dispose lui aussi d'un mini-système d'automatisation par enveloppe, qui est individuel, et autonome. Certes, ce système est un peu limité, comparativement à celui qui est disponible à l'arrivée des pistes audio, mais il est souvent méconnu. Une fois exploité à fond, il est capable de donner beaucoup de richesse et d'intérêt à un son de départ assez banal. La partie qui se charge des enveloppes, se développe en cliquant sur le triangle enveloppe, situé sur la partie supérieure droite des propriétés de l'échantillon, et qui révèle toutes sortes d'options cachées, dont des enveloppes. Là vous trouverez des réglages graphiques divers, comme volume, panne, pitch, cut-off, résonance, qui se chargent respectivement du volume de l'instrument, de son orientation stéréophonique dans le temps, de son accordage, et enfin d'un filtre décliné en deux paramètres de cut-off et de résonance. Vous avez peut-être remarqué, que l'instrument Sainte Flute.XRNI, dispose déjà d'une enveloppe de volume pré-réglée. Appuyez sur la touche W, pour visualiser la réaction de l'éditeur d'enveloppe, quand on introduit une note au clavier AZERTY. Vous constatez qu'une barre verticale défile aussi, et qu'elle se comporte comme celle qu'on a pu observer au sein de l'éditeur d'échantillon. Pour écouter la différence, entre un son travaillé avec le système d'enveloppe, et un son brut sans enveloppe, allumez et éteignez la case à cocher volume, puis examinez l'effet de la colonne Sustaine, sur le côté droit de l'écran de réglage, en l'activant et la désactivant. Tout comme il existe un système de boucle paramétrable, dans l'éditeur d'échantillons, il en existe un dans l'éditeur d'enveloppe des instruments. Vous remarquerez qu'à partir du moment où le paramètre Sustaine est actif, la ligne de Sustaine correspond à un point, à partir duquel le paramètre n'évoluera pas, tant que la note n'est pas relâchée. Une fois la note relâchée, le paramètre Release, stipule la vitesse à laquelle le son va se couper après le Sustaine. Bougez le point de Sustaine, et changez le paramètre Release, pour bien comprendre comment fonctionne ce système, toujours en enfonçant la touche W, en la maintenant jusqu'à atteindre le point de Sustaine, et enfin, en relâchant la note. Il s'agit juste de vous donner un aperçu du système. On ne va pas ici s'étendre sur le dispositif complet de filtre intégré, très riche, avec des capacités qui vont bien au-delà du filtrage basique, puisqu'il comporte des fonctions de distorsion, de ring modulator, etc. On ne va pas non plus traiter du système de, LFO, qui reprend chaque enveloppe et la remodule en surcouche, au besoin, vous pourrez vous reporter au manuel de référence plus exhaustif. Globalement, les fichiers XRNI qui sont intégrés dans la distribution par défaut de Renoise, sont bien réglés, et produisent des sons agréables. Mais rien ne vous empêche de produire à partir de cette bibliothèque, des fichiers personnalisés, au rendu différent, avant de les sauvegarder dans votre répertoire personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada